Ce qu'on peut faire, c'est reprendre la scène du repas et travailler le début de la scène. Et je vous arrête à un endroit et puis on reprend ou bien on avance dans la scène pour voir comment ça peut évoluer. Une extrême justice est souvent une injure. Le tronc ne vous est dû, je n'en saurais douter. Mais vous le renversez en volonté monté. Alors peut-être de préciser en fait les regards si tu adresses à Polynis, à Polynis pardon, ou à Éthéocle. Ah si je suis cruel ! On me force de l'être et de mes actions je ne suis pas le maître. Ok, très bien. Ouais, ça c'est bien. Et ces mêmes combats et cette même guerre, ce sang qui tant de fois a fait rougir la terre, tout cela dit assez que le trône est à moi. Et tant que je respire, il ne peut être à toi. Pour Antigone. Il monastique et puis on conclut, on voit, je vous laisse avancer dans la scène et puis de voir où ça s'arrête. Créon, vous êtes père et dans ses ennemis, peut-être songez-vous que vous avez un fils. On sait de quelle ardeur aimons, Sir Polynis ? Oui, je le sais madame. Et je lui fais justice. Il peut y avoir quelque chose en effet par rapport à la table, un geste quand même sans détruire la table, mais quelque chose de plus véhément, de plus vif. Et puis là, il y a une sorte d'activité, d'urgence, tout le monde se lève et puis on y va, on part pour aller à l'extérieur. Et essayer d'empêcher le fratricide. Donc je vous propose de garder ça, on le garde en mémoire et puis on essaie de le retrouver demain ou dans les prochains filages. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est trouvé là, qui est très juste.